Compatriotes africains en quête de liberté, j'espère que vous allez bien ce mardi 17 octobre 2023. Je tiens à vous saluer tous et à vous rappeler l'importance de partager cette vidéo massivement avec vos amis et proches, ainsi qu'à protéger ce message en le diffusant largement. Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir d'un sujet essentiel, celui de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Il est grand temps que nous, en tant que membres de l'opposition, en tant que frères et sœurs de ce pays, en tant que citoyens ivoiriens, prenions position face aux événements qui nous concernent. J'ai toujours maintenu ma position ferme contre toutes les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, et ce, en raison d'une conviction profonde. Chaque participation à ces élections revient à légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, un homme qui, je le répète inlassablement, n'a jamais été le président légitime de la Côte d'Ivoire. La manière dont il a accédé au pouvoir, en complicité avec la France et ses miliciens, est tout à fait inacceptable. Il a recouru à la force armée pour s'imposer en Côte d'Ivoire et depuis lors, il n'a fait que consolider son autorité de manière autoritaire, réprimant toute opposition. Ouattara se permet aujourd'hui de se comporter comme un donneur de leçons en politique, prétendant avoir des conseils à donner à d'autres pays africains. Il se trompe lourdement. En réalité, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin, de se défaire des chaînes du néocolonialisme, et de tracer leur propre voie vers l'avenir. Nous n'avons plus besoin de la France-Afrique, de ses ingérences et de ses influences délétères sur notre continent. Nous sommes à l'orée de l'année 2025, et je tiens à répéter, de manière pédagogique, que si Alassane Ouattara reste au pouvoir en Côte d'Ivoire, jusqu'à cette date, il réussira, une fois de plus, à s'imposer. Il n'y aura personne pour lui faire face. Actuellement, la population ivoirienne semble incapable de réagir de manière significative, même face aux élections municipales, régionales ou départementales. Il est donc illusoire de penser que nous pourrons lutter contre la fraude électorale lors de l'élection présidentielle. La désobéissance civile et les élections municipales ont mis en lumière la réalité de notre situation. La Côte d'Ivoire est dirigée par une minorité. Si nous ne réformons pas en profondeur la Commission électorale indépendante, CEI, et la liste électorale, nous n'obtiendrons aucun résultat probant. La CEI doit être réformée de toute urgence, et le président actuel de cette institution doit démissionner. Nous ne pouvons pas permettre que la CEI soit sous le contrôle du pouvoir en place, car cela favorise les fraudes électorales. La composition de la CEI doit être équilibrée, avec des représentants de chaque parti politique majeure de l'opposition. Les six grands partis politiques de l'opposition, dont le FPI, le PD-CI, le MGC, et d'autres, doivent être représentés de manière égale. Cette réforme est essentielle pour rétablir la confiance dans le processus électoral. Si cette réforme n'a pas lieu, je vous demande de ne pas participer aux élections présidentielles de 2025. Il est inutile de voter dans des conditions biaisées, où la fraude est courante. Il est temps que l'opposition prenne son destin en main. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des élections truquées, et à subir un pouvoir qui ne respecte pas les principes démocratiques. Nous devons agir maintenant, car le temps presse. Ne laissons pas notre pays, la Côte d'Ivoire, être dirigé par des voyous et des criminels. Prendre position pour notre liberté et notre dignité est essentiel. Je vous encourage à partager cette vidéo largement, et à vous abonner à mon compte TikTok. C'est un moyen pour nous d'organiser des discussions en direct sur la situation en Côte d'Ivoire, et de travailler ensemble, pour trouver des solutions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer. Invitez vos amis à se joindre à notre combat. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire, et pour l'Afrique toute entière. Partagez, invitez, mobilisez, et restez déterminés. Nous nous retrouverons bientôt pour une discussion en direct sur la situation en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et restons unis dans notre quête de liberté.